Monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, va faire son allocution. Monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, le 1er août dernier, les communes de France étaient invitées à faire retentir les cloches en mémoire de la mobilisation. Ce mardi 11 novembre, jour d'hommage aux combattants de la Grande Guerre de 1914-1918, marque le centenaire de la mobilisation. Nous sommes réunis ce matin pour commémorer ensemble, 96 ans après sa signature en forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde, l'armistice du 11 novembre 1918. Le 11 novembre 1918, à 11h, au son d'éclairons sur la ligne de front et des cloches des églises dans toutes les villes et les villages de France, s'acheverait le plus terrible conflit que l'humanité ait connu jusqu'alors. Nul n'imaginait encore qu'il ouvrait un siècle marqué par le retour de la barbarie et de l'inhumanité au sein même de la civilisation européenne et dans le monde. En 1918, les quatre années de guerre ont bouleversé l'histoire du monde, laissant une Europe divisée et durablement. Une Europe dont la prééminence sur la scène internationale est remise en cause. Il faudra l'échec de la société des nations, les affres de la Grande Dépression et l'abîme de la Seconde Guerre mondiale pour finalement poser les fondations d'un monde de paix et de droit. Ces tentatives successives, infructueuses, donneront naissance à l'idée européenne, enfantée par le drame de la Première Guerre mondiale. Si, en France, il ne reste plus aujourd'hui de survivants du front, la mémoire transmise au fil des ans reste intacte. Tous ceux qui vécurent cette période et qui revinrent des combats à jamais changés, à jamais marqués, pour certains, à jamais brisés, exprimèrent le souhait de raconter, mais aussi de témoigner. À nous demain, peut-être de sentir les cieux éclatés sous nos têtes ou la terre s'ouvrir sous nos pieds, d'être assaillis par l'armée prodigieuse des projectiles et d'être balayés par des souffles d'ouragan, cent mille fois plus forts que l'ouragan. Écrivait Henri Barbus, observant ses camarades de combat en première ligne. Cette commémoration revêt une dimension encore plus forte cette année. Il y a en effet cent ans, retentissait le toxin, annonçant la mobilisation générale, le 1er août 1914, qui a fait basculer l'Europe et le monde dans la Grande Guerre. Des millions de civils, plus de 3 800 000, durent rejoindre leur régime à la hâte, puis tout aussi rapidement la zone de concentration où l'état-major regroupait l'ensemble des forces armées. La mobilisation séparait mari, épouse, père et enfant. Quand les hommes montaient dans les trains, ils ne savaient pas où ils seraient débarqués. Ils étaient pour la plupart persuadés que la guerre serait courte et qu'ils regagneraient rapidement leur foyer. Commémorer le 11 novembre 1918, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie. Dans cet esprit, il n'est jamais inutile d'associer aux souvenirs du 11 novembre les luttes quotidiennes pour combattre sans relâche tout ce qui divise l'indifférence, l'intolérance, la xénophobie et le racisme, l'individualisme, le repli sur soi et tant d'autres choses. Ces ferments de haine pour demain doivent être combattus, sans faiblesse. Au-delà de cette lointaine époque tragique célébrée dans tout le pays, nous adressons aujourd'hui ensemble un message de paix, tout particulièrement aux jeunes générations. Ce message fortifie, conforte la mémoire collective avec l'aide précieuse des enseignants et des parents. C'est à nous, ensemble, de faire vivre l'esprit de toutes les réconciliations, de toutes les fraternités et de toutes les écoutes que nous avons héritées de nos héros épris de paix, de liberté et de fraternité, ces biens communs universels. Soyons dignes des sacrifices consentis par nos combattants de la Grande Guerre de 1914-1918 et de leur dévouement, sans faille. Que le souvenir du sacrifice des combattants de la Grande Guerre renforce notre détermination à œuvrer inlassablement pour la paix. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada